Du coup, on enchaîne avec la technique de dry-kneedling, aiguille sèche. Alors, si je fais trois secondes d'histoire, les médecins traitent du trigger et en allant mettre une petite aiguille dans le muscle, et avec l'aiguille, ils vont mettre de l'axilocaine, qui est un anesthésique quelconque. Et donc, ils traitent les triggers comme ça, et voilà. Et puis un jour, il y en a un qui a fait le même traitement, je trouve qu'il n'est pas le produit. Donc il a mis l'aiguille dans le muscle, et puis finalement, le résultat n'est pas très différent. Voilà. Alors, le résultat court terme, il est intéressant avec l'axilocaine, parce qu'on peut du coup avoir cet effet d'endormir directement en local, on est content, comme quand vous allez chez le dentiste, vous connaissez ce petit effet anesthésiant. Sauf qu'en fait, injecter un produit, il y a quand même toujours un petit risque, il y a quand même toujours le risque de réaction à un produit chimique et tout. Et finalement, le résultat clinique, entre avec produit ou sans produit, il n'y a pas un énorme écart. Le dry needling, pareil, existe depuis longtemps. C'est comme le traitement des triggers, ce n'est pas du tout nouveau. Sauf qu'en France, en fait, on s'était mis une barrière intellectuelle de se dire, nous, le kiné, on n'a pas le droit de dépasser la barrière cutanée. Vous avez tous entendu ça quelque part. « Il n'y a aucun texte qui dit vraiment cela ». Donc ça, c'est une pure légende urbaine, en fait. Et ouais. Donc, c'est écrit nulle part. Et il se trouve qu'en décembre 2015, je crois, j'étais à Nice avec Jean-François Dumas, le secrétaire général du Conseil de l'Ordre, et on se dit, c'est con, parce que c'est une technique qui, malgré tout, a bonne presse, en tout cas à l'étranger. C'est une technique qui semble marcher et avoir des résultats. Et nous, en France, on s'interdit de le faire. Et on n'a probablement pas raison de s'interdire de le faire. La première crainte, elle était de s'attirer les foudres du Conseil de l'Ordre des médecins. De toute manière, dès qu'on fait quelque chose, ils sont contre. Enfin, vous l'avez déjà remarqué. Pensant qu'ils sont les seuls à pouvoir réfléchir. Je n'épiloguerai pas. C'est enregistré, donc je vais rester soft. Mais finalement, on regarde le truc, on prend les textes dans tous les sens, le code de démonstologie, le code de santé publique. On a mis un petit groupe de travail en place avec deux, trois experts. Alors en France, il n'y en avait pas beaucoup, des experts. Il y avait Benjamin Bola, d'un de nos concurrents, Capten, qui, lui, s'était formé en Suisse. Et puis nous, on avait la chance chez nous, ITMP, d'avoir Stéphane Evlinger, qui était là hier et avant-hier, et qui s'était formé à l'étranger, et qui, en fait, le pratiquait à l'hôpital, parce qu'il travaillait à l'hôpital Saint-Joseph. Et il avait une dérogation de sa direction pour pouvoir pratiquer le dry needling. Et donc, on avait Stéphane et César, qui pratiquaient le dry. Et du coup, on a pu monter comme ça un groupe de gens qui pratiquaient déjà le dry. Et on a fait un travail sous l'égide du CMK. CMK, ça vous dit quelque chose ? Rien du tout. Collège de la masso-kinésithérapie, qui est censé être notre société savante. Et du coup, un travail constructif. Et on est arrivé à pouvoir pratiquer le dry needling en France. En tout cas, le Conseil de l'Ordre a émis un avis pour que les kinés puissent pratiquer le dry needling, à condition d'une formation complémentaire, parce que nous n'avions pas toutes les compétences dans notre diplôme de kiné. Je ne vais pas rentrer derrière dans deux ou trois petites batailles juridiques, mais globalement, c'est passé. On pratique. On a eu peur qu'il y ait un peu d'accidents, de trucs au départ. Au final, il y en a eu zéro. Et la technique, aujourd'hui, est bien validée. qui demande d'avoir une formation initiale en trigger point et après, demande d'avoir une formation en dry needling. Donc, trigger point, c'est deux jours, 14 heures à peu près. Et le dry, après, c'est 50 heures, donc sept jours de formation. Et sur ces sept jours, on va balayer tout un nombre de muscles qui sont les muscles un peu emblématiques et qui vont être traités. Et globalement, ça marche vachement bien. Alors, par rapport au trigger, moi, je fais encore un peu de trigger manuel, au moins, parce que toute la première partie de rechercher le trigger, elle se fait comme on a fait tout à l'heure, en lien avec une symptomatologie, en lien avec éventuellement un trajet qui évoque tel ou tel muscle, et ainsi de suite, et qu'on va aller rechercher. Et après, le traitement, soit je fais manuel, soit je fais à l'aiguille. J'imagine que, comme moi, vous avez toujours un copain qui vous dit « Ah, j'ai mal le truc, j'ai mal ceci, j'ai mal là ». Et à chaque fois que vous vous barrez en week-end, il y en a toujours un qui a mal quelque part. Maintenant, dans la voiture, il y a un set de crochets et un set d'aiguilles. J'ai deux ou trois voitures, mais du coup, il y en a un dans chaque voiture, pour être sûr d'en avoir toujours. Mais du coup, j'ai mon petit paquet d'aiguilles qui traîne toujours dans la bagnole, au cas où, parce qu'il y a toujours un copain qui a mal quelque part. Et en fait, c'est tellement facile et tellement rapide à faire qu'on ne se prive pas de le faire. Le premier truc, on passe la barrière cutanée. Comme on passe la barrière cutanée, il y a deux ou trois règles en termes d'hygiène qui vont nécessiter un petit peu de pratique. Pour ça, je suis venu avec ma petite... Ah, pardon, tu m'avais dit, pas l'enceinte. Voilà. Il ne faut pas énormément de matériel. Ça, c'est juste une poubelle dans laquelle vous foutez vos aiguilles et éventuellement une partie décompresse. Il faut décompresse. Classiquement, on prend Stérile. Très honnêtement, Ray Buds, qui est le champion américain, ne s'emmerde pas avec tout ça. Pourtant, Dieu sait qu'aux Etats-Unis, ils ont plus de procès santé que chez nous. Et puis après, il faut des aiguilles. Ce qu'on va faire, vous allez en prendre quelques-unes. Vous en prenez une chacun, là, hop, gagné, et la tête. Hop, vous en prenez une, puis vous faites passer après au reste du groupe. Vous regardez comment c'est, comment... Voilà. Ah ! Là-bas, je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout, mais allez, débrouillez-vous, faites passer. Voilà, c'est Noël. Pour voir en même temps à quoi ça ressemble. Alors, Stéphane avait hier, il ne me l'a pas laissé et je n'en ai pas gardé. Pour comparer, on avait une aiguille pour prise de sang. Quand vous regardez le diamètre d'une aiguille de prise de sang, c'est énorme. Et donc, quand vous plantez dans la peau, ça fait mal. Là, quand vous regardez la taille de l'aiguille, c'est tout fin, tout petit. Je vais prendre... Ça, c'est du... Oh là là, j'ai quand même la vue qui baisse, mais... Si, si, je te promets. Oui, il y a différentes tailles. Exactement. Il y a différentes tailles. Donc là, j'ai pris un modèle un peu plus long. Avec ce modèle un peu plus long, donc... Voilà. Il y a une partie plastique. Ça, c'est le cache, le guide. Et puis, on va pouvoir... Il y a une petite partie colorée. Donc moi, j'ai une rose parce que j'ai une taille 50. Vous, j'ai dû vous refourguer des jaunes taille 30, je crois, un truc comme ça. Voilà. Chaque taille a sa couleur. Je vais essayer de ne pas en mettre partout, partout. Et vous prenez l'aiguille. Alors, vous regardez l'aiguille, c'est souple. Je vous invite à essayer de la péter, vous n'y arriverez pas. Donc le risque de casser une aiguille, c'est une chance sur un milliard. Donc voilà, ça n'arrive pas. Et puis, vous pouvez toucher l'aiguille, vous pouvez la triturer, la malmener. Et si vous regardez la taille, c'est très très fin. Alors, plus elles sont courtes, plus elles sont fines. Je vais faire dans l'autre sens. Plus elles sont longues, plus il y a un peu de diamètre de l'aiguille. Là, vous, les jaunes, je vous ai fourgué des 30-30, 0,3 millimètre d'épaisseur, 3 centimètres de longueur. 3 centimètres étant la partie fine, la partie épaisse, elle étant la partie qu'on tient dans la main. Et puis moi, du coup, ici, j'ai pris des 30 par 50. Et puis, j'en ai au cabinet, j'ai des 10 voire 12 centimètres. Alors, on s'en sert moins. Ça dépend de ce que vous voulez agir et jusqu'où vous voulez aller. Évidemment, un peu de règles d'asepsie. Donc, on a de la biceptine et quand on va vouloir planter une aiguille, vous allez devoir nettoyer la zone. Donc, on apprend ça, évidemment, en formation et compagnie. Vous allez devoir nettoyer la zone. Classiquement, on vous invite à nettoyer vos mains avant. Donc là, s'il faut, quand on est comme ça sur le terrain et qu'on n'a pas de petits lave-mains à côté, vous vous foutez déjà un bon coup de biceptine sur les mains. Ça ne coûte rien. Vous prenez votre compresse et idéalement, technique d'infirmière, on va faire un petit ballon comme ça. Et puis, on va prendre la zone et en ouvrant la spirale, en fait, parce qu'en gros, s'il y a des cochonneries, on va les pousser de plus en plus vers l'extérieur et compagnie. C'est là où je vous dis, Raymond Butts s'embête beaucoup moins. lui, c'est quand même, je pense, le champion américain du dry. Lui, il fait comme ça. Et puis, voilà. Et je l'ai même vu une fois, l'aiguille allait tomber, il l'a repris et il l'a plantée après. Donc, il faut éviter ça. On ne va pas retenir ça comme gold standard et comme règle, mais on peut faire ça. Ce n'est pas la fin du monde. Voilà. Donc, on nettoie la zone et une fois qu'elle est nettoyée, alors on évite d'y remettre ses mains dégueu et tout. Donc, c'est là où, encore une fois, comme on est en France et qu'on est un peu flippé de faire une boulette avec le Conseil de l'Ordre, classiquement, on va vous dire qu'on met deux gants. Voilà. Dans la vraie vie, plein de fois, on ne le fait pas. Voilà. Et encore une fois, Raymond Butts, vous ne le voyez jamais avec une paire de gants. Bon. On va rester corporate, faire attention et ne pas faire de boulette. Qui ne s'est pas encore servi de son aiguille, là, ou qui n'y a pas touché ? OK. Les autres, vous y avez touché, évidemment. Je vous ai invité à le faire, donc vous avez bien fait. Je vais vous en refiler quelques-unes pour ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent se planter un petit coup dans le bras. Il y a des volontaires. Hop. Hop. Par là. Je ne suis pas assez loin, mais tu vas te lever. Et au pire, on va en retrouver. J'en ai encore des aiguilles, là. Je n'en aurai pas indéfiniment, mais j'en ai encore un peu. Quelqu'un en veut encore ? Tiens. Voilà. Vous partagez, et tout. On prend l'aiguille, on l'enlève du support. Alors là, théoriquement, si Stéphane était là, il m'engueulerait. Là, ici, on tient le support comme ça entre les doigts 4 et 5. On vient attraper le reste. Hop. Voilà. L'autre truc, il est tombé par terre. Là, on vient le mettre en face du point qu'on veut piquer. OK. Ici, on fait sauter le petit capuchon plastique de couleur. Et une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait ? Tac. Voilà. Essayez à lier l'aiguille. Et là, ici, j'ai planté l'aiguille. Derrière, dans la technique du trigger, on va venir rentrer l'aiguille un peu dedans. Et puis, on va agiter. et éventuellement, on va bouger. Comme l'idée est de faire plutôt saigner un petit peu ou mettre de la lymphe, tout simplement, par l'aiguille, ça vient nettoyer le calcium. En gros, ça vient mettre de la lymphe et donc, le calcium va s'en aller. Voilà. Là, je ne l'ai pas planté très profond. Allez, je vais la planter. Voilà. Une fois que c'est dedans, vous ne sentez rien. Il y a vraiment le truc où on passe un peu la barrière. Certains vont me dire « Ah, moi, ça m'est déjà arrivé ou j'ai déjà vu faire et le mec, il a un peu sursauté. » Vous n'êtes pas à l'abri de toucher un petit ramot nerveux une fois de temps, j'entends. Au pire, vous touchez un ramot nerveux, vous le ressortez pas complètement, vous le tournez un peu, vous le glissez à côté. Ou alors, si vous êtes toujours dans le ramot nerveux, vous l'enlevez, l'aiguille, vous l'achetez, vous en prenez une autre et vous remettez à côté. Voilà. Ce n'est pas du tout grave. Le risque qui se passe vraiment quelque chose, il est vraiment proche de zéro. Il y a planter vraiment dans le nerf qui ne serait pas malin. Il y a planter vraiment au milieu d'une veine ou d'une artère. Donc, quand vous avez des gens qui ont, alors peut-être plus sur les jambes encore, mais des varicosités dans tous les sens, vous évitez de planter directement dans la varice, vous évitez de planter directement dans l'artère fémorale, machin, mais vous savez qu'ici, vous avez un nerf SPE sur le côté, vous évitez d'aller planter dedans, ça va de soi. Mais, voilà, dans le coup, pareil, on va faire gaffe de ne pas les mettre pile dans le plexus, braquial et compagnie, mais à part ces quelques cas un peu particuliers, les contre-indications sont plutôt limitées. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut que je lui fasse la technique ? Il en faut un ou une. Tu voulais ? Allez, viens. Même réponse qu'on a fait un peu précédemment. J'en ai mis partout. Tu aurais une douleur où à tout hasard ? Épaules. Sur le long biceps. Sur le long biceps. Alors, ça, c'est ta douleur. C'est là où derrière, vous voyez, il faut que je décode. Elle me dit j'ai un truc là, ici devant, un peu sur le long biceps. Ça peut être vraiment son long biceps, c'est possible, mais comme ça peut ne pas être son long biceps. et peut-être douleur plutôt partie antérieure de l'épaule. Un des points caractéristiques, c'est encore une fois l'infraépineux. Non, pas tellement. OK. On peut quand même aller chercher dans ton deltoïde. Ah, deltoïde antérieur. Là, il fait mal. lui, voilà. Là, j'ai une bonne petite corde et que je n'ai pas vraiment. Derrière, attention, il faut chercher un peu. Je mets du temps à trouver la petite corde. C'est trop facile de mettre le doigt de l'autre côté. C'est bon, il n'y a pas de corde. Non, je vérifie, je compare et je compare réellement. si je me leurre comme ça dans la palpation, la seule personne que j'ai trompée, c'est moi-même. Parce que le patient, comme je ne vais pas le soigner, il va continuer à gueuler. Et ça, c'est, vu la profondeur, pour moi, ça, c'est effectivement ton deltoïde antérieur parce que ton biceps, il faudrait que j'aille chercher plus profond. Si tu es OK, on va t'asseoir. Tiens, assieds-toi là, ici, à peu près au bout. On va prendre notre petite compresse. On va venir désinfecter l'ensemble. Rien n'empêche de mettre un peu de biceptine comme ça en direct. Voilà. Et il est même dit, théoriquement, qu'on doit toujours piquer sur une zone humide de biceptine, d'antiseptique, ce qui permet de limiter les risques de contagion. Encore une fois, depuis maintenant, on a quand même un peu de recul. Ça fait bien 6-7 ans maintenant qu'on fait du dry globalement en France. S'il y avait vraiment des accidents liés au dry, on finirait par le savoir, ne serait-ce qu'au Conseil de l'Ordre où on aurait des déclarations d'accidents. Globalement, il n'y en a pas parce que tout va bien. Et tout va bien en même temps parce qu'on fait attention et qu'on ne fait pas n'importe quoi. ça va de soi. On va prendre une petite rose. Voilà. Oui ? Est-ce que l'Espagne, on a l'information de dry viscérale ? Est-ce que ça se fait aussi ? On garde en France le modèle. Vous n'avez peut-être pas entendu sa question. Je vais la reposer. En Espagne, il y aurait un modèle de dry viscérale où on vient mettre des aiguilles en viscérale. Chez nous, on ne le fait pas trop. Et quelque part, en France, pour le moment, on reste sur un modèle dry needling du trigger point. C'est-à-dire dry needling dans un corps charnu quelque part. Raybuts, par exemple, vous parle de dry needling dans du tendon. Mais du coup, ce n'est plus un dry needling pour un trigger point parce que ce n'est plus un trigger point. De la même manière, en Espagne, quand on fait du dry viscéral, globalement, c'est qu'on n'est pas sur un point gâchette non plus. Donc, ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas ce qu'on pratique le plus en France pour le moment, en tout cas. A tort ou à raison, je n'en sais rien. Voilà. Là, j'ai la contracture. Alors, je vais choisir, soit je pourrais l'attaquer, donc je suis sur son deltoïde antérieur, soit je pourrais l'attaquer comme ça, directement, en terreau poste, soit je peux essayer de me mettre plutôt ici et de rentrer verticalement dans le corps charnu. Les deux peuvent se faire. moi, j'ai vu Raybuts qui mettaient jusqu'à une vingtaine d'aiguilles dans une épaule. Alors, est-ce qu'il faut en mettre autant ou pas ? Voilà, on n'est peut-être pas obligé. Là, on va en mettre une, déjà. J'essaie de bien repérer l'endroit qui me paraît être la contracture. J'enlève mon petit capuchon. Je peux y aller ? Ça va ? Je te fais des cadeaux, Jean-Charles, t'as vu ? Oui, je me suis en train. Voilà. OK. L'aiguille est dedans. Alors, l'aiguille est dedans. Elle est dedans parce que je sais, en même temps, il faut un peu de vision 3D, de la natte et tout et c'est aussi pour ça qu'on a une formation avec des planches anatomiques qui vous sont données et ainsi de suite pour voir cette logique 3D. Et l'autre point, c'est que dans la technique, on va pouvoir choisir de bouger. Et donc, pour être plus sûr d'être dedans et pour me donner un maximum de chance d'arriver au bon endroit, eh bien, je vais pouvoir bouger, piquer un peu vers la droite, piquer un peu vers la gauche, plus à droite. Allez, très bien. aller un peu plus vers la profondeur, un peu moins vers la profondeur et d'où cette logique de mouvement un peu. Deuxième point, deuxième variation dans la technique, éventuellement, c'est de faire tourner l'aiguille. Alors, je vais me dire, ça ne sert à rien. l'aiguille, elle n'est pas complètement lisse, en fait. Et quand on tourne l'aiguille, eh bien, on arrive un peu à entourer la chair autour. Et ça, ça vient mettre de la contrainte en local et ça vient modifier un peu la vascularisation. Les effets très précis sont un peu discutables. En tout cas, on n'est pas capable de mettre un schéma particulier. mais si je teste, là, je tourne, je tourne, là. Et là, je suis arrivé à peu près au bout. Si je tourne plus loin, ça finit par faire mal. Là, ici, quand j'ai bien tourné et que je cherche à l'enlever, l'aiguille, elle ne sort pas. Ça, ça va tenir un certain temps puis ça va finir par se relâcher. Si vous n'arrivez vraiment pas à la sortir, vous refaites un tour dans l'autre sens et finalement, quand vous voulez l'enlever, vous l'enlevez. plusieurs modalités quand vous réalisez la technique. Soit vous la faites comme ça et vous renlevez l'aiguille 30 secondes, soit parfois vous pouvez laisser l'aiguille un certain temps, plusieurs minutes et quelque part, le fait que l'aiguille reste plusieurs minutes a plutôt tendance à augmenter l'effet. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est plutôt les données cliniques, les données de la littérature qui nous confirment ça. Il y a une autre hypothèse, même, c'est que j'ai mis une aiguille, j'en mets une deuxième et entre les deux, je peux faire passer un petit courant galvanique, un petit courant continu, ce qui améliore encore un peu l'effet potentiel. Il y a plusieurs modalités dans la technique. Je ne vais pas vous dire qu'il y en a une qui est vraiment meilleure que l'autre. Parfois, ça dépend aussi tout simplement de votre temps ou des possibilités que vous avez pour le faire. Ça va ? Est-ce que tu touches ton aiguille ? Voilà, très bien. Et tu vois que finalement, là ici, une fois que c'est dedans, globalement, on ne sent rien. Les seuls deux millimètres où il y a des capteurs, c'est les deux premiers millimètres cutanés. Dès que vous avez passé ce truc-là, globalement, à l'intérieur, vous ne sentez rien, sauf à aller chatouiller parfois un petit rameau nerveux ou un truc comme ça. Là, ici, vous voyez que quand je fais ça, tu ne sens rien du tout, du tout, du tout, en fait. On a fini. On considère que notre traitement de ce muscle-là est terminé. Je prends à nouveau un petit coton imbibé ou une petite compresse imbibée. Tac. Et je fais un aspect compressif pour limiter le saignement. et je reste appuyé quelques secondes. Et je relâche. Est-ce que si je ne fais pas cette dernière étape, c'est très grave ? 95 fois sur 100, il ne se passe rien. Parfois, il y a des gens qui arrivent à saigner un petit peu. Donc, le fait de le faire, alors parfois, ça saigne en surface et vous le voyez. Parfois, ça peut quand même saigner un petit peu en profondeur et du coup, vous ne le voyez pas forcément. L'habitude fait que quand on enlève l'aiguille, on reste compressif, quelques secondes, une dizaine de secondes. Éventuellement, on dit au patient de maintenir appuyé lui-même. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, plutôt pas trop les enfants. Je l'ai fait sur les miens, pas grave. J'en ai plein. Plutôt pas trop les enfants, pas les sujets complètement psychotiques et pas les gens qui sont sous anticoagulants à fond. Au début, quand on a fait ça, on essayait de demander une forme de consentement écrit. Franchement, aujourd'hui, je le présente de la manière suivante aux gens. J'ai trouvé un trigger point. J'arrive à reproduire votre douleur. On n'a pas fait la palpation finale. On va le faire. Je leur dis que j'ai un trigger point. J'ai deux techniques. Une qui est un peu longue parce que le ponçage manuel est un peu plus long, fait un peu mal et est fatigante pour moi ou j'en ai une qui est absolument indolore et pour moi beaucoup plus rapide. Laquelle vous préférez ? Juste dans la deuxième, il y a une aiguille. Oh, c'est pas grave, je m'en fous. Et franchement, le nombre de patients qui vous disent je m'en fous, il est important. se méfier quand même. L'autre jour, j'ai le fils d'un de mes potes qui m'appelle. Ouais, Xav, j'ai mal à l'épaule. Il est à l'ESCA à Angers pour ses études. Il me dit je repars demain. Est-ce que je peux venir à la maison cet après-midi ? Je lui fais ouais, viens, viens, tranquille. Sauf que Dimitri oublie de me dire qu'il est comme sa mère, il n'aime pas les aiguilles. J'ai planté l'aiguille, c'était sur une épaule et au bout d'un moment, il me fait je ne suis pas bien. Et ouais, il n'était pas bien. Il était blanc blanc. Donc, on l'a vite couché pour ne pas qu'il se casse la margoulette. Donc, c'est les quelques rares cas où il faut faire un peu gaffe. Petit point supplémentaire sur ce que tu as dit tout à l'heure, Xavier, par rapport à la technique où tu viens enrouler. Notamment dans le sport, dans les lésions musculaires, le draining peut être utilisé au-dessus et en dessous de la lésion parce que, comme tu as dit, les chers s'enroulent, en fait, les tissus s'enroulent autour de l'aiguille. On va venir mettre de la tension dans les tissus et en mettant de la tension dans les tissus, on va venir aussi stimuler l'endroit où il y a la lésion musculaire pour réorienter les fibres et faire un travail précoce sur le tissu lésé. Autre point, le point, le signe pathognomonique de tu as touché ton point trigger avec l'aiguille, ça va être le twitch. C'est-à-dire, vraiment, vous allez avoir une contraction musculaire très importante en regard de l'endroit où vous venez, en fait, piquer, mettre l'aiguille. Ce qui peut, du coup, après, du fait des contractions importantes musculaires de cette zone-là à voir dans les jours qui suivent, en fait, de très fortes courbatures. Donc, il faut prévenir aussi vos patients qu'il arrive, parfois, ce n'est pas le cas de tout le monde, qu'après du goût du draining link, il y ait des douleurs mais type courbature. Et c'est tout à fait normal puisque, du coup, comme tu l'as dit, on fait saigner dans la zone et s'il y a, du coup, ce twitch, cette contraction musculaire intense, qui dit contraction musculaire dit potentiellement des courbatures derrière. On repalpe, parce que je vous rappelle les 3 T, les tests, techniques, tests. J'avais un truc qui faisait mal tout à l'heure. J'ai fait une technique, je dois réévaluer après et je réévalue dans les mêmes conditions, le même critère et est-ce que j'ai amélioré. Si j'ai amélioré sur l'instant, ça ne veut pas dire que c'est durable la vie. Encore une fois, je n'ai fait qu'une technique qui n'est pas l'ensemble du traitement de la pathologie de son épaule éventuelle et tout, mais au moins, j'évalue un peu ma technique. On est à une époque où on aime la recherche, mais la recherche, ce n'est pas forcément dans un laboratoire et avec des milliers de machines. La recherche, c'est aussi un aspect clinique au cabinet et j'évalue un peu l'efficacité de chacun de mes points. Là, tu ressens qui par rapport à tout à l'heure ? Moins douloureux. Moins douloureux. Globalement, l'effet quasi instantané, comme ça, au détail près de ce que nous dit Jean-Charles, effectivement, parfois, on peut avoir quelques réactions, mais la même que sur le trigger qu'on s'était raconté précédemment. mais l'effet quasi immédiat et globalement permet vraiment d'améliorer la symptomatologie quand même assez vite. Merci beaucoup. Un autre volontaire ? Est-ce que tu nous en trouves un, Jean-Charles ? Je vais vous raconter une anecdote comme ça de dry. J'ai une patiente qui arrive au cabinet, 70 ans à peu près, et qui me dit bonjour, je viens vous voir parce que le docteur de Gonzague, qui est quelqu'un avec qui je travaille de généraliste dans mon quartier, m'envoie chez vous. Bon, très bien. Et pourquoi ? Parce que j'ai un problème, je ne peux pas ouvrir la bouche plus que ça, et ça fait 3 ans, 4 ans que ça dure. Et là, tu fais ouais, c'est super. Et pourquoi elle vous envoie chez moi ? J'ai fait quelque chose de mal ? Enfin, voilà. Pourquoi elle me punit, en gros ? Elle me refile un cap pourri. Et elle me dit j'ai vu un premier spécialiste, puis un deuxième, puis un troisième, et la troisième, je l'ai vu une première fois il y a un an et demi, puis il m'a donné un traitement 6 mois, puis il a changé le traitement, puis au bout de 6 mois il a changé le dosage, et là il me rechange le traitement, mais en fait, j'ai bien compris qu'il ne pouvait rien pour moi, et que j'allais garder mon truc, et elle me dit je ne sais plus quoi faire. Et je lui dis ça tombe bien parce que franchement, moi non plus, je ne sais pas du tout quoi vous faire en fait. Et je lui dis, écoute, bon je regarde, elle avait deux gros triggers dans les massétaires, je lui dis, écoutez, si vous êtes d'accord, on tente, je vais faire un peu de dry needling, je lui fous des aiguilles là dans la mâchoire, enfin, clac, clac, et au bout d'un quart d'heure j'enlève les aiguilles, et elle me fait, mais c'est merveilleux, je n'ai pas ouvert la bouche comme ça depuis je ne sais pas combien de temps. Alors, elle revient à la séance d'après en me disant ça a tenu 2-3 jours et puis c'est revenu un peu et tout, et à la quatrième séance elle arrive, elle s'effondre en pleurs, elle me dit j'ai mangé un beefsteak hier. Et donc, c'est quelqu'un que je continue à voir, qui continue à avoir un peu de trigger, je ne l'ai pas guéri complètement, donc ça c'est la partie qui, moi, ne me satisfait pas amplement, je n'ai pas bien compris pourquoi elle avait des triggers, je n'ai pas réussi à les enlever à 100%, aujourd'hui, je la vois sur tous les mois d'hiver, parce qu'elle est portugaise et que l'été, elle part au Portugal, et là, je pense que mi-octobre, elle devrait revenir et je la vois une fois par mois, une à deux fois par mois, je lui fous 4 aiguilles, point, hop, ça s'arrête là et elle me dit mais je, si au Portugal, j'ai vraiment mal, je suis capable de faire l'aller-retour pour venir, quoi. Donc, juste pour dire, c'est qu'une technique, ce n'est pas de la magie, mais quand on a la bonne indication et qu'on a, entre guillemets, le bon traitement, là, je ne soigne pas complètement sa cause, mais qui, à mon avis, vient d'un problème plus profond de l'ATM et finalement, cette dame-là, elle est hyper contente. Donc, c'est une technique qui marche sur une indication. Si vous avez la bonne indication et la bonne technique, ça se tente. Ah, tu m'as trouvé un cobaye. Petite douleur lombaire. Qu'est-ce qui t'arrive ? Petite douleur lombaire. Petite douleur lombaire. Alors, évidemment, si j'ai un patient qui arrive et qui me dit petite douleur lombaire, dans l'absolu, je vais tester plein de choses. L'idée, c'est la douleur est où ? Bas du dos. Bas du dos. Global, une barre, un point ? Une barre. Une barre. Une barre. Alors, là, Jean-Charles, il a fait la grimace déjà. Parce que si c'est une vraie barre comme ça, le message, il serait plutôt possiblement discopathie. Plutôt schéma discal. Tout à gauche. Ah, du coup, plutôt à gauche. Robert Meigne, vous connaissez de nom au moins ? Alors, les jeunes, peut-être pas, là. J'en vois qu'ils sont moins jeunes. Et Robert Meigne, ça vous dit quelque chose ? Et il décrivait ça de la manière suivante. Il disait « Quelqu'un qui a une barre horizontale, c'est discal. Quelqu'un qui a une barre verticale, c'est un groupe musculaire. Quelqu'un qui a un point, c'est plutôt articulaire, dérangement intervertébral mineur ou les muscles mono-étagés. Et il disait « Quelqu'un qui a mal, quand quelqu'un vous dit « j'ai mal de là à là », globalement, c'est la tête. Vous mettez ça dans un coin de votre tête. Il n'a pas dit que des trucs malins mènent. Mais ça, je pense que ce n'est pas trop mal. Donc, s'il nous dit une douleur comme ça, un peu latérale, un peu sur le côté et tout, ça pourrait être du dérangement intervertébral mineur, ça pourrait être du trigger point. L'un n'exclut pas l'autre. D'ailleurs, tu peux même avoir et un dérangement intervertébral mineur et un trigger point. Le but n'est pas de faire tout le TP de l'ombalgie là maintenant, mais on va regarder si on trouve un truc qui ressemblerait à un trigger. et si on a un truc qui ressemble à un trigger, vu qu'on est dans l'atelier dry, on va voir pour faire la technique de dry. Ça te permettra de sentir et pour vous, ça vous permet de revoir un peu le déroulé de la technique. Je vais faire un peu de place sur mon bazar. On va garder ça. J'en ai mis partout, tu as vu, comme à la maison. La question, c'est est-ce qu'il faut les faire plusieurs fois. On ne va pas vous dire qu'on a soigné la terre entière en ne les faisant qu'une fois. Maintenant, classiquement, on n'en fait pas non plus 50 fois. Généralement, on ne refait pas de dry 5 jours dans un délai de 5 jours. Quelque part, mettez même dans un coin de votre tête que le dry, c'est une fois par semaine, pas plus. C'est assez vite réglé comme je ne travaille que le mercredi au cabinet. C'est forcément que le mercredi. On va t'allonger sur le ventre. J'ai fini de ranger mon petit bazar. Comme tu veux. T'embêtes pas. Notre table ne craint plus rien. Tu nous as dit plutôt à gauche. ça tombe bien, il s'est mis du bon côté. On va venir regarder. Encore une fois, le premier temps, il est palpatoire. Il se plaint d'un truc à gauche. On va aller regarder ici. Il y a eu pas mal. Au niveau des paravertébraux ici à gauche, on a quelque chose de plutôt intéressant. Une bonne petite corde qui est plutôt médiane et pas latérale dans les paravertébraux. Ce n'est pas du tout mon bloc de paravertébraux qui est large comme ça qui est contracté mais une fibre là ici à l'intérieur. Je pense que si j'appuie là, tu ne dis pas grand chose. Quand j'appuie là, tu n'aimes pas. Si vous voulez, vous rapprochez pour pouvoir voir. vous mettez juste soit au pied soit à la tête pour ne pas être devant la caméra. Laissez le champ de la cam. Je ne vous levez pas. Là. Merci. Je peux comparer avec son côté droit. Ici à droite, je pense que tu ne me dis pas grand chose. Alors que là, ici à gauche, voilà. Encore une fois, on est bien d'accord. Je mets un gros biais dans mon examen. C'est que je prends une partie et parce qu'on est dans l'atelier de rail, on cherche à dessin quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. On pourrait aller chercher aussi éventuellement, là, comme Benjamin tout à l'heure, un petit truc là ici dans la fesse, mais je pense que tu es moins marqué que celui-là. Tu confirmes ? Il y a quand même quelque chose. Allez, on va faire les deux. Oui, là, ici, là. Là. Il dit clairement oui, oui, oui. Là, il dit oui, oui, oui. Du coup, on reprend toujours la même petite procédure. Un peu de compresse, un peu de biceptine, on nettoie un peu le machin. Ça, c'est une règle d'hygiène et de sécurité. En France, comme on a encore une fois un peu plus peur qu'ailleurs, on est prudent. On n'hésite pas à mettre de la biceptine. ça ne coûte pas cher la biceptine, donc vous en mettez autant que vous voulez. Théoriquement, on va écarter de plus en plus comme ça. J'ai fait la première compresse. On va en prendre une autre. Je vais aller tester un petit peu du côté ici de la fesse et je vais écarter d'autant plus. Voilà. Merci Jean-Charles. Ça, c'est fait. Derrière, je prends mes gants. Pour info, les aiguilles, ça ne coûte pas cher les gants non plus. Donc, on n'hésite pas, on en utilise autant qu'il faut. Et si besoin, elles sont un tout petit peu plus longues, celles-là. Bien sûr, on adapte les aiguilles au tissu qu'on va voir sous les doigts. Voilà. T'es d'accord là ? Pas moi. Là, je suis d'accord. Donc, on a trouvé le point qui va bien. Il ne faut pas hésiter à chercher. Là. Il dit aïe, aïe. Là, il dit aïe, aïe. Voilà. J'enlève le petit capuchon. Et je plante mon aiguille. Voilà. Elle est plantée. Et là, ici, maintenant qu'elle est plantée, je vais pouvoir éventuellement agiter. Encore une fois, alors, ça répond à la question qui a été posée tout à l'heure de l'histoire de la profondeur. Ça te fait drôle quand tu me vois faire ou... Hein ? Ouais, un peu ? C'est parce que tu veux que je te le fasse après, ça. Qu'est-ce que tu ressens, du coup, là ? C'est plutôt soulageant. Voilà. J'ai mis l'aiguille, je la laisse, éventuellement, je la tourne. Voilà, ainsi de suite. Derrière, je prends une autre aiguille. Lui, il avait un point dans l'espineau. Je pourrais l'attaquer de différentes manières. Moi, j'aime bien sur l'espineau attaquer assez latéralement. Je gère ma profondeur et ici, je vais rentrer assez long. J'aime bien ce format-là parce que sur celui-là, globalement, en rentrant comme ça, je n'ai pas de danger. J'aurais pu faire une autre manière. Et c'est tout ce qu'on apprend aussi un peu pendant les différentes heures de formation, de comprendre qu'il y a différentes manières de faire en fonction, mais j'aurais pu le faire dans l'autre sens. Voilà. Là, ici, comme ça. le seul truc dans ce sens-là, quelque part, je maîtrise si je vais trop loin, je pourrais aller peut-être toucher des trucs que je ne veux pas toucher. Alors, là, j'ai réglé le problème, c'est que j'ai pris une autre taille d'aiguille. J'ai pris la taille plus courte pour être sûr de ne pas aller trop loin quelque part en le prenant dans ce sens-là. Donc, c'est d'avoir aussi dans la technique à minima des garde-fous pour ne pas aller faire une boulette qu'on ne voudrait pas faire. ça implique... Alors, le drive, c'est comme l'accès direct. C'est... Spiderman, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc, c'est bien, on veut avoir des techniques plus efficaces, on veut être plus performant. Par contre, en même temps, ça implique d'être plus responsable. Alors, certains sont contents de travailler sur prescription médicale uniquement et de faire ce qu'on leur dit de faire. Moi, j'ai toujours eu du mal à faire ce qu'on me demandait de faire. donc je ne l'ai pas fait. Du coup, j'aime bien faire comme moi j'ai envie. Par contre, ça implique que je fais attention et j'ai un niveau de prudence supérieur dans mes techniques et donc je vais pouvoir aller choisir différentes modalités. J'ai tourné un peu mes aiguilles. tu sens que celle-là, elle est tournée à fond. Voilà. Éventuellement, hé ! Axel, viens là ! et du coup, je pourrais mettre éventuellement du courant électrique ici pour améliorer l'affaire. Voilà. Tu ne bouges pas ? Moi, c'est bien. Ça va, mon grand ? Oui. Vous connaissez ou pas Axel ? Qui connaît Axel ? Axel Clerget, kiné de son métier mais surtout judoka. Putain, t'es bien, là ! Hein ? C'est la bonne année. Ouais, c'est la bonne année, là ! Et donc, champion olympique de judo par équipe à Tokyo qui était bien parce que c'est quand même le pays du judo et puis, si tout va bien, en 2024, ce sera encore mieux parce que ce sera... Hein ? Ce sera à la maison. Voilà. Et Axel, du coup, qui est soigné régulièrement par Stéphane, notre champion du dry, notamment quand il avait ses petits pépins depuis Belgique, de choses comme ça. On en a fait un peu à la maison, parfois et tout. Donc, voilà. Donc, Axel peut vous parler éventuellement de son ressenti ou de son parcours en dry ou de ce que ça lui a apporté. On va te libérer quand même parce que on a jusqu'à quelle heure ça doit être là, non ? Je ne sais plus. Oui, il va bientôt falloir s'arrêter. Il va peut-être falloir s'arrêter. C'est quoi l'atelier d'après ? Non, c'est 14h30 l'atelier d'après. C'est quoi ? Laissant exo. Ah, ça va, on a le temps alors. Oui, parce qu'il y a un atelier entre les deux qui n'a pas lieu. Voilà. Allez, on enlève les aiguilles. Quand on enlève l'aiguille, tu sens quelque chose ? Non, voilà, c'est parfait. Hop, j'enlève l'autre aiguille. C'est mon époque fumeur, ça. Hop, et voilà. Et du coup, mes 3T, test, technique, test, je vais le retester exactement de la même manière. Ou ici, je vais venir chercher, voilà, là, est-ce que j'ai une douleur ou pas une douleur ? Voilà, et là aussi, ça marche ? Est-ce que... Comment tu te sens ? Je me sens mieux. Eh bien, c'était l'objectif. Lève-toi, marche et tout. Enfin, voilà. Et c'est à quelle heure qu'on a un truc ? Est-ce que vous avez des questions sur le dry-niddling ou les triggers, d'ailleurs. On fait passer le micro, voilà. Et bonjour. Bonjour. Écho ou pas écho ? Alors, moi, je ne fais pas écho. Il y a eu des papiers qui racontaient qu'on pouvait faire écho et dry en même temps pour trouver le truc. Il y a d'autres papiers qui disent que ce n'est pas très pertinent. Je n'ai pas d'avis parce que je n'en fais pas pour le coup. Et comme je n'ai pas d'échographe au cabinet, pas écho, comme ça, j'ai trouvé ma réponse. Voilà. À la question électro-pagnolique, pareil, je ne mets pas tellement électro, mais d'un autre côté, moi, j'ai une activité particulière. Je travaille plus qu'un jour par semaine au cabinet. Donc, je n'ai pas choisi d'aller racheter plein de matos dont je me sers très peu finalement. Et voilà. Mais c'est un avis particulier d'une pratique particulière. Il n'y a pas de... Ce ne serait pas stupide de mettre de l'électro, bien au contraire. Voilà. Après, tout dépend aussi du type de patient que vous avez quand vous avez des lombalgies chroniques très sévères ou des migraineux sévères, le fait de potentialiser le traitement a un intérêt. Tu prends un dépassement pour ça ou pas ? Alors, oui et non parce que je suis en dépassement quasi systématique dans ma pratique. Aujourd'hui, je fais... Sur un plan administratif, je ne fais plus beaucoup de kiné et je ne fais pratiquement plus que de l'ostéo parce que j'avais cette double casquette il y a une vingtaine d'années déjà. Donc, aujourd'hui, moi, quelque part, le problème est réglé. Là, de manière factuelle, je pense que il y a nombre de patients aujourd'hui qui sont prêts à mettre un petit dépassement s'il y a de la compétence. Et je dis souvent on a la patientèle qu'on mérite dans le sens où si j'élève mon niveau, j'ai des patients qui sont prêts à... Moi, globalement, déjà, ils ont deux à trois mois d'attente pour venir chez moi. Donc, quand ils arrivent chez moi, ils savent pourquoi ils viennent et du coup, la question ne se pose pas. Après, ça peut être un débat que je n'aurai pas là sur faut ou pas faire un dépassement. c'est justifié ou pas de faire un dépassement. En même temps, je tenais des propos peu élogieux hier sur M. Fatome qui est le DG de la CNAM. Je peux continuer à les tenir sans problème. Je pense que l'exercice dans lequel ils nous mettent et la difficulté économique dans laquelle ils nous mettent fait qu'à un moment, on n'est pas là pour porter toute la misère du monde. Et du coup, quand on travaille bien, quand on fait des techniques, valorisantes à valeur ajoutée pour le patient, de faire un dépassement d'honoraires raisonnable de 5-10 euros n'est pas mal perçu par le patient. Après, on pourrait rentrer dans un autre débat de devoir soigner la terre entière, mais moi, je n'ai pas fait des études pour soigner la terre entière. Donc, j'ai fait des études pour soigner les gens correctement et ce n'est pas avec leur tarif à 16,13 euros qu'on peut le faire et ce n'est pas les 3% qui nous a promis d'augmentation qui nous permettront d'améliorer la qualité de la prise en charge. Donc, je suis plus pour une prise en charge de qualité quitte à avoir un tarif un peu au-dessus. À côté de ça, je continue à prendre des CMU et des ALD quand même et quand je prends une CMU ou une ALD, je lui fais le même traitement qu'à l'autre à côté parce que je m'y engage. Maintenant, je ne fais pas que ça et si j'ai une ALD qui veut 30 séances, ce n'est pas la peine qu'elle compte sur moi pour faire 30 séances de massage à la crème, je ne le ferai pas. Oui ! Eh oui ! Eh oui ! Eh bien, j'arrive mon petit ! Bon. Allez, vas-y, une dernière question. Tu fais le teasing, tu dis que j'arrive. C'est vrai ? Quel est l'effet physiologique de mettre l'aiguille ? L'aiguille, c'est vraiment de venir mettre... Alors, Jean-Charles pourra compléter éventuellement mais il y a du calcium qui n'est pas réabsorbé. Ça, c'est la physiopathologie du trigger point et le fait de mettre l'aiguille, en gros, ça va mettre de la lymphe et du sang qui va noyer le calcium. Tout simple. C'est un peu réducteur mais c'est le schéma facile pour un atelier comme ça. Mais de rien ! Bon, je vous abandonne parce que... Ou sinon, je vais à côté avec le petit à bretelles là. Merci, Xavier ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...